Assalamu alaykoum Dans la vidéo, je vais vous montrer l'amélioration du vautier Réalisé Je vais vous montrer la physique et la chimie Je vais vous montrer la chimie Et ensuite, je vais vous montrer les autres parties Dourées de la maladie Le moteur 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 0, d'acide carboxylique noté AH, de formule générale CnH2Z plus 1COOH, où N est un entier naturel. On veut déterminer la formule chimique de cet acide carboxylique, ça veut dire que le boîtier est petit N, et le pKa du couple AH en moins, afin d'étudier sa réaction avec la solution du méthanolide au sodium. Alors on a les masses molaires, la première sous-partie, détermination du pKa du couple AH en moins, de la formule chimique et de la formule chimique de l'acide AH. On prépare une solution SA de l'acide AH en dissolvant dans l'eau distillée une masse M égale à 1,5 g de cet acide pur. Le volume de la solution obtenue est V égale à 500 ml. On prend un volume VA égale à 20 ml de la solution SA que l'on dose avec une solution incluse d'esprit d'érogate de sodium. Donc concentration molaire CB égale à 3,4 d'ici moins 2 mol par litre. Le suivi pH émétrique a permis d'obtenir la courbe pH égale à 2. C'est pH et A représentant l'évolution du pH du mélange réactionnel en fonction de BP, le volume d'anoxyde de sodium versé. La première question, écrire l'équation du dosage. dans le cadre de 1,1 AH a que plus H au moins a que flèche d'A a moins a que plus H2O liquide. C'est-à-dire la première question. La deuxième question, montrer en utilisant le tableau d'avancement de la réaction. L'expression suivante vient le BP. Les derniers cadenas de tableau d'avancement, donc la question 1,2. La réaction de dosage, il y en a AH plus H au moins, nous donne A moins plus H2O. Flèche là. Il y en a CABA. Il y en a également les cadenas pour BP inférieur à VPE. Donc CBVB n'a 0 en excès, en excès, CABA moins X, CBVB moins X, LAX, CAVA moins Xmax, c'est la réaction totale, CBVB moins Xmax ou Xmax. Donc le réactif limitant, le réactif limitant, est H2O, car VPE est inférieur à VPE. Il y en a donc un excès, CBVB moins X, donc le donc x max égale c'est bébé à d'autres choses qui se connaissent la forme fait à ph pk des boulots ph égale à pk a plus donc de la base l'état d'équilibré sur la fin elle a h état donc c'est un choc le voilà l'expression d'un mois h donc il ya pk a plus blog dielle à moins les a cbvd les x max elle a sur le volume total bien sûr sur le groupe pas à la cava moins cp db sur le volume total vous allez voir vb plus via donc un simplifié par bb je t'ai à dire à cbvb sur cava moins cpvp égale à 10 à la présence ph moins pk ça veut dire que or on a cava et cbvb donc équivalent à dire que cp vb sur cbvb moins cpvp égale 10 à la présence ph moins pk normalement 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 cp d'un sartaz leu bcp va l'écouvre bien là vb égale à vb e moins vb fois 10 à la présence ph moins pk a donc il ya un choc leu laïa alors c'est des bébés ou pas dans les bébés d'un cadre des bb vb pour 10 à la plus en sph moins de car à moins vb fois 10 à la plus en sph moins plus qu'à vb fois 10 à la plus en sph moins des cas à dire je vois la même aura de la mule vp un plus 10 à la plus en sph moins pk a égale à vbe fois 10 à la plus en sph moins pk a d'où la relation recherchée des invités égale vbe fois 10 à la plus en sph moins pk a qui est la relation qu'on cherche la question 1 3 trouver la relation entre vb et vbe pour que le ph soit égale à pk a donc si ph qu'elle a pk a alors vb égale vbe fois 10 à la plus en sph 0 sur 1 plus 10 à la plus en sph moins 0 qui est égale à vbe sur 2 en déduire graphiquement la valeur du pk a donc d'après la courbe d'après la courbe VPE sur 2, c'est l'équivalence d'équivalence VPE sur VPE VPE égale à 20 millilitres A VPE égale à 10 millilitres pH égale pH 10 millilitres Donc il y a 0,6 Donc ici 4 ou 6 Moins 1,2 Et il y a 4,8 Donc 4,8 Donc à ningolo Donc PKA Égale A 4,8 Voilà la question 1,3 1,4 Déterminer CA Donc une chose Ça veut l'équivalence D'après A l'équivalence D'après la relation Donc A l'équivalence Donc A l'équivalence A l'équivalence CA VA E En Application numérique, c'est B, il y a 3,4 10 moins 2, 3,4 10 moins 2, fois VB lié à 20 millilitres. Un volume VA est égal à 20 millilitres. Voilà, donc 20. Donc, CA égale 3,4 10 moins 2, fois VB lié à CA. La question 1,5. La question 1,5. La question 1,5. Trouvez la valeur de petit n. La valeur de petit n. Donc, la question 1,5. La valeur de petit n. La valeur de petit n. Donc, CA égale la masse sur la masse molaire fois le volume V lié à 500 millilitres. Voilà. Donc, implique que la masse molaire égale à M sur CA fois V. Donc, la masse molaire égale à M, c'est 1,5 grammes, sur CA lié à 3,4 10 moins 2, fois le volume. Le volume, c'est 500 millilitres. 515 moins 3. Donc, à peu près, Rabelqaou, 88 grammes, moins le moins 1. Sauf erreur de calcul. Allez, on boule d'autre part. D'autre part, on a la masse molaire égale à la formule de l'acide. Alors, il y a Cn H plus N O2. Donc, il y a 14N et il y a 12 fois petit n, plus 2 petit n, plus 32. Allez, on a la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1, la masse molaire de l'acide, c'est 12, la masse molaire de l'oxygène, c'est 16. Donc, il t'égale à 14N plus 32. Donc, il y a 14N plus 32 égale à 88. N et 14N égale à 88 moins 32. Alors, il y a 56. Donc, petit n égale à 4. Voilà. La deuxième sous-partie étude de la réaction de l'acide avec l'acide, en fait, l'ion métal droite. Donc, on mélange un volume de V1 égale à 50 millilitres d'une solution aqueuse de l'acide à H. Donc, concentration molaire C égale à 10 moins 2 mol par litre et un volume de V2 d'une solution aqueuse de métal droite de sodium, de même concentration C. On modélise la transformation qui a eu lieu par la transformation chimique suivante. Voilà. Donc, montrer que l'expression de la conductivité, sigma, du mélange réactionnel à l'instant T en fonction de l'avancement X écrit sur la forme. Et la vasile de 1, montrer que l'expression du sigma, de la productivité sigma, c'est qu'elle suscite. Donc, table d'avancement. Table d'avancement à l'équation de la réaction. AH, aqueu, plus HCO moins, aqueu, deux flèches, un moins, aqueu, plus HCOH, aqueu. On a, on a, on a, on a, c fois V1. On a, c fois V2. On a, on a, normalement, 0. 0. Donc, c V1 moins X. C V1 moins X, c'est V1 égale de 2. On a, X, X. On a, c V1 moins X final. D'accord? X final. Ou, c V1 moins X final. X final. X final. Donc, sigma égale, les ions, les ions, les A moins, ou HCOH moins, n'a plus, mais n'a plus. Donc, il y a lambda de l'A moins, fois la concentration de l'A moins, plus lambda de l'HCOH moins, fois la concentration de l'HCOH moins, plus lambda de l'A plus, fois la concentration de l'A plus, qui est égale. La concentration de l'A moins, d'après tabou d'avancement, là, il y a, à l'instant, T et X. Donc, il y a lambda de l'A moins, fois X, sur V total, et il y a 2, V1. Il y a V total, et il y a V1 plus V2. Plus lambda HCO moins, facteur, de C, V1, moins X sur 2, V1. Plus lambda M A plus, fois la concentration de l'A plus, ça va, il y a C1 fois V, en fait, C fois V1, sur le volume total. Il y a maintenant, ma tête, c'est-à-dire, il ne réagit pas. Donc, C V1 sur 2 V1. Et il y a V1 plus V1, qui est égale. Donc, on va dire, 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 2 V1 flux de l'immunateur. Alors, on va dire, on va dire, lambda 1 moins. On va dire, on va dire, on va dire, lambda HCO au moins. Qui est égale, X, facteur, lambda 1 moins, plus lambda 1 plus, qui est égale, X, facteur, lambda 1 moins, là, il y a 5,01, moins HCO au moins, il y a 5,46. Elle a deux fois V1, c'est 50 millilitres. Donc, 50. D'accord. Voilà qu'attention, 50 millilitres, ça veut dire, le mètre cube. C'est, c'est 50 millilitres. On va dire, 50 millilitres, c'est 50 millilitres. Donc, 50 millilitres. C'est un millilitre qui s'appelle 1 mètre cube car on dit directement que c'est 1 mètre moins 1 pour la conductivité C'est un millilitre qui s'appelle 1 mètre cube donc 1 millilitre qui s'appelle 10 à la puissance moins 6 ou 1 litre qui s'appelle 10 à la puissance moins 6 10 à la puissance fois 10 à la puissance moins 6 plus C et il y a 10 moins 2 fois V mais il y a 100 V et il y a 100 et il y a 50 10 moins 3 C'est bon, on va bien sûr faire des traites donc ce n'est pas la plus grande 2 on va faire des traites facteur l'an de l'hc au moins les IA comme ça c'est la star V plus l'an de galena plus les IA 5,01 donc elle a 5,01 donc faites attention t'es la star V désolé la star V c'est la star V d'accord elle a 2 je suis dit je suis dit elle a moelle par litre c'est moelle lettre moins 1 fois lambda il y a millisie mènes mètre carré mon nom j'ai marron et l'itre mois d'un astel ya moins c'est sur l'itre à ce moment où le hall mètre cube c'est des braves moins 1,98 10 à la présence 4x plus 52,35 vous voyez l'expression lui vas-y la question 2 2 2 2 on mesure la conductivité du mélange réactionnel à l'équilibre on trouve vérifier que donc 2 2 1 vérifier que la valeur de la constante d'équilibre s'écrit sur la forme donc c'est un niveau là l'expression des cas en fonction du x équilibre donc déjà sigma équilibre égale d'après l'expérience l'expression d'idès n'est-ce pas c'est là c'est au fait moins 1,88 10 à la présence 4x équilibre donc x équilibre égale qui est né non c'est parce que là il se fait moins sigma équilibre sur 1,88 10 à la présence 4x équilibre égale 1,88 10 à la présence 4x équilibre égal 1,2 10 à la présence 4x 1,2 10 à la présence 4x équilibre égal 1,3 10 à la présence 4x d'après l'équation, d'après le tableau d'avancement, il y a X équilibre, il y a X finale au carré, X équilibre sur le total au carré, sur CB1 moins X équilibre sur le total tout au carré également. D'après le tableau d'avancement, il y a X équilibre sur le total au carré, CB1 moins X équilibre sur le total au carré, D'après le tableau d'avancement, il y a X équilibre sur le total au carré, X équilibre sur le total au carré, le total au carré, donc K est égal, 0,02, qui est à peu près égal à 0,01. Voilà, c'est la question de 2, la question de 2, 2, 2, 2, déduire la valeur du PKA' du couple HCOH-HCO1, donc on a la constante d'équilibre K égale, là, dans l'espèce, l'essayant, de l'acide et RH, il y a K1 qui est à la K1 qui est à la K1, donc K1 égale K1 sur K, qui est à la K1 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 qui est à la K1, égale 10 à la plus de 100 moins 3,8, 2, PKA' égale à 3,8, là, j'ai un nou, PKA' alors il y a moins log de KA'. Voilà, nous sommes sur la partie 2, on va aller à l'exercice, en fait, on va aller à la partie, une pile électrique est un dispositif électrochimique qui produit de l'électricité en convertissant une partie de l'énergie chimique en énergie électrique grâce à la direction d'oxydéduction. On réalise une pile nickel cobalt en plongeant une plaque de nickel dans un bécher contenant un volume V grâce à une solution à cause de sulfate de nickel, etc., donc attendant la concentration de l'énergie du plus, et une plaque de cobalt, le même volume V, ou à la K1 avec une concentration C2. Les deux solutions sont reliées par un consulat, on monte, on serrait avec cette pile un conducteur unique, on en permettrait un interrupteur. On ferme le circuit ainsi fourni, à un instant T égale à 0, un courant électrique d'hydrochimique considérait constante de circuit dans le circuit, attendant la masse mollière d'Alcoubar, Faraday, ou attendant la constante d'équilibre associée à l'équation suivante, QR équilibre, mais il y a 4. La courbe de la figure 2 représente l'évolution temporelle de fonction de réaction QR, via la réaction R. Donc l'Ado, elle diminue, tel ou l'instant, tel ou l'est constant. En utilisant la courbe QR de T, choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes. Et là, c'est la première question. La courbe des propositions. Il y a le sens d'évolution spontanée du système chimique, constituant la pile et le sens A de l'équation de la réaction. L'Ado, elle a un dit QR initial, il y a de la valeur ali, ou QR équilibre, il y a de la valeur. Donc, je remarque bien nouveau, QR initial est inférieur à K, donc le système, en fait, supérieur à, supérieur, il y a de QR initial, QR initial, il est supérieur à K. Donc, c'est le sens inverse, donc les forces. L'électrode de cobalt et la cathode. Non, je l'ai l'air, puisque le sens inverse voit le sens d'évolution spontanée, et le cobalt a subi l'oxydation initialement, donc les forces. Le schéma conventionnel de la pile, I, et moins nickel, ça veut dire nickel et la cathode. En fait, et la note, je suis faux, là, c'est faux. L'HNO, le sens d'évolution, c'est opposé. Donc, la dernière question, il y a les retros justes, le sens conventionnel du courant électrique à l'extérieur de la pile et de l'électrode de nickel vers l'électrode de cobalt. Il n'y a ni l'électrode de nickel, il n'y a ni l'électrode opposée. Oui, c'est vrai. Donc, la proposition juste, la proposition juste, est D. D'accord ? Ou la deuxième question, déterminer si, donc, on a QR initial égale QR initial, il y a l'indéquation, alors il y a la concentration d'un Ni de plus initial, elle a la concentration d'un CO de plus initial. Mais il y a Ni de plus à ce moment, c'est un, elle a C2. Donc, implique que C2 égale C1 à la QR initial. D'après la cour, C1, attendez, pardon, C1, il y a 10 moins 2. Sur QR initial, il y a 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,0,5. 0,0,5. 0,0,5. Donc, implique que C2 égale 0,2 mol par litre. Et il y a C2. Alors, vas-y, la question 3. Question 3, il y a là. Trouver, donc, question 3. Trouver l'expression de l'impensité et du courant électrique en fonction de K. F1, C1, C2, Vt, équilibre avec T, équilibre à la date à laquelle l'équilibre du système chimique est atteint. Vous vérifiez que I égale 0,1 ampère. Donc, il faut dire l'équation de la réaction, là, puisque l'un de son opposé, donc, il y a le cobalt solide plus Ni de plus à queue. Alors, il y a le cobalt solide, donc, on a un excès, on a un excès, mais qu'elle c'est C1, V, C2, V, C1, V, moins X, C2, V, moins X, C1, V, moins X, C1, V, moins X, final, C2, V, moins X, final. La X équilibre, puisqu'elle doit avoir l'équilibre, on dirait au équilibre. X équilibre. X équilibre. Donc, on a N dans les électrons égale I fois T équilibre sur Faraday et N de l'électron égale à 2X équilibres le nombre d'électrons la quantité matérielle des électrons il y a le nombre d'électrons échangés fois X équilibre fois X en général c'est maintenant l'équilibre T équilibre, je vais vous donner la cour donc I N de l'électron fois le Faraday sur T équilibre implique I égale à 2X équilibres fois F sur T équilibre c'est maintenant X équilibre l'idée est qu'il y a une double expression de l'équilibre attention, la quantité d'équilibre il y a la réaction il y a la réaction N ça veut dire N de plus équilibre sur 0 de plus équilibre on est chaud là avant d'avancement, il y a l'évolution, je ne sais plus X équilibre, ça veut dire c'est 1V moins X équilibre sur V total ou la V sur cobalt il y a 6 2V moins X équilibre sur V qui est égal c'est 1V moins X équilibre donc X équilibre sur T équilibre c'est 1V moins X équilibre il y a une K c'est 2V plus K X équilibre c'est 1V moins X équilibre donc X équilibre égal et 6V plus F c'est 1V plus X équilibre il y a 2V plus X équilibre Il y a C1V moins KC2V sur 1 plus K, voilà qui est T équilibre, 1 plus K fois T équilibre. A début d'après la cour, T équilibre égal ou K égal. Il y a C1V plus K, voilà qui est T équilibre, il y a C1V plus K, voilà qui est T équilibre, et il y a C1V plus K. Il y a C1V plus K, voilà qui est T. Donc 1530, il y a T équilibre, au K, il y a 0,01. Donc à début d'après la cour, K il y a 0,01 ou T équilibre, il y a 1530 secondes. Et là, on va dire l'application numérique. I égale 2 fois 6,9. c'est ce que 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 c'est ce qu'a fait c'est un yadis moins mieux n'aimé le fait moins qu'à léa 0,01 fois c'est donné à 0,2 fois son qui s'imposent ce moins prof le voulu elle a un plus de 0,01 fois t'équilibre et yamil 530 a dit de l'eau à l'hissab en tout cas le cas 0,0 9 9 9 léa égale à 0,1 on perd a dit la question 3 la question 4 calculer delta m la variation de la masse de l'écran de cobalt donc je remarque l'équation bilan de cobalt a réagi donc à d'un coup on a n réagi de cobalt égale x équilibre qui est égal à moins delta m sur la masse molaire de cobalt donc delta m égale et on a la variation donc il y a moins x équilibre x la masse molaire de cobalt donc x équilibre peut-être à des bichiers ou n'a ou d'une expression c'est un v moins k c de v donc c'est un moins c de fois k fois v un mètre v sur 1 plus k moins r fois la masse molaire de cobalt de l'application numérique et de l'application numérique ici donc application numérique bich qu'on a dit la formule delta m égale moins c1 et 10 moins 2 moins 0,2 fois 0,01 fois 110 moins 3 il y en a 100 millilitres elle est 1 plus 0,01 une fois la masse molaire de cobalt c'est une fois c'est une fois c'est la seule il y a aussi c'est la seule donc delta m égale moins c'est une fois c'est la même s'estime mille grammes c'est une fois c'est la même s'estime mille grammes sauf erreur de carton voilà ce n'est la fin de la correction des chimiques attendez la correction des autres parties les vidéos prochaines charles salam alaykoum merci